« Support fixe le long duquel glisse une pièce mobile » est la première définition du terme « coulisse ». L'idée de coulisse a été dominante dans la construction de ce travail. Dans ce concept, il y a une certaine ambiguïté qui se dégage. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il s'y trame, et cela devient vecteur de fantasme. C'est finalement bien plus que l'endroit dans lequel les acteurs se préparent avant de monter sur scène, où les techniciens ajustent les décors, les lumières, les costumes. Mon intention était de déterminer les coulisses d'une relation, d'un dialogue, entre plusieurs personnages, tout en interrogeant les systèmes de représentation, de catégorisation et de classification du monde vivant et non vivant. Dans son ouvrage, « La mise en scène de la vie quotidienne, la présentation de soi », le sociologue interactionniste Irving Goffman définit plusieurs rôles contradictoires. Le délateur, le contrôleur, le client professionnel, le comparse, l'intermédiaire et la non-personne. À ces rôles viennent s'ajouter dans ce dialogue le dominant, le dominé-dominant et le bras droit. Cet ouvrage rassemble les différents tenants et aboutissants du dialogue présent dans le court-métrage Le Sinti, le concept scénique intrinsèque à une nouvelle taxonomie innovante. Ce sont des formalisations algébriques, des fluctuations de ce dialogue, à la manière des mathèmes du psychanalyste Jacques Lacan. Des valeurs ont été définies arbitrairement pour chacun des personnages, ce qui permet de les classifier par l'intermédiaire du temps et de leur façade sociale, décors, manières, apparences, dans l'espace du dialogue. Les notes vont de moins dix à dix en fonction de l'impact qu'ils ont les uns sur les autres. Il y a aussi un jeu de couleurs permettant de les différencier. Des suites de ces attributions, des formes géométriques apparaissent. Il n'y a aucune vérité. Ce n'est absolument pas un positionnement scientifique, mais plutôt une forme de prise de pouvoir absurde. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...